Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir tester une moto de collection qui a été intégralement préparée pour faire du rallye routier. Il s'agit d'une Honda CB400T de 1979. Allez, c'est parti pour le test ! A moins que vous soyez vraiment des ultra connaisseurs des motos de collection, cette CB400T risque d'être complètement inconnue pour vous. Alors, c'est une moto, comme je l'ai dit, de 1979. La particularité de la CB400T, c'est qu'elle a un moteur bicylindre refroidissement par air bien sûr, mais son calage est à 360 degrés. C'est à dire que les deux pistons montent et descendent en même temps. Et l'allumage est reparti d'un côté et de l'autre. à chaque tour. C'est exactement le même genre de calage qu'avaient les motos anglaises de l'époque. Donc cette machine a été préparée par son propriétaire pour faire du rallye routier. Et il participe tous les ans à différentes épreuves de rallye. Ce qui fait que là, la moto que vous allez voir aujourd'hui n'est pas vraiment en configuration d'origine. Il y a eu pas mal de modifications. La plus grosse modification que vous pouvez voir sur cette machine, c'est le roadbook qui est devant moi et qui permet lors des rallyes routiers de savoir où aller, à quelle distance et quelle intersection prendre. Donc pour le faire bouger, vous avez un petit interrupteur qui a été posé juste ici. Et vous pouvez voir que ça permet de faire défiler tout simplement les informations. Le compteur a lui aussi été remplacé. Donc le compteur de vitesse d'origine ne fonctionne plus. Donc le compteur a été remplacé par un modèle numérique tout simplement pour être hyper précis et ne pas galérer lors des épreuves de rallye. Car le roadbook vous indique des informations très très précises sur les distances. Si vous n'avez pas ce genre de compteur ultra précis, vous ne pouvez pas savoir où vous en êtes. Vu que la moto participe à des épreuves quand même de course, elle a été allégée au maximum. C'est à dire que tous les accessoires qui n'étaient pas indispensables ont été enlevés. Il y avait un support de bagages à l'arrière qui a été enlevé. La béquille centrale a été retirée. La boîte à air d'origine a été retirée. Vous aviez aussi une boîte à fumée au niveau de l'échappement qui a été retirée elle aussi. Donc elle a vraiment été allégée au maximum. D'origine, c'est une machine qui est donnée pour faire 167 kg sans carburant. C'est un réservoir de 16 litres si je ne me trompe pas. Le réservoir d'ailleurs sur cette machine, c'est un des aspects esthétiques qui a été, dès l'époque où elle était vendue, assez décriée. Vous pouvez voir que le réservoir en lui-même, c'est un réservoir assez rond, relativement classique. Mais vous avez le bouchon du réservoir qui est dissimulé derrière une trappe. Et franchement, ce n'est pas très esthétique. Surtout que quand on ouvre la trappe, on s'aperçoit que le réservoir sans cette trappe aura été avec un design beaucoup plus sobre et au final bien plus harmonieux que le reste du design de la moto. Le compte-tour d'origine, lui, fonctionne encore. Mais malheureusement, vu l'implantation de tous les accessoires qui ont été mis, il est assez peu lisible. J'arrive à le dire uniquement lorsque le compte-tour dépasse 5000 tours. Pour revenir un petit peu sur le moteur, je vous ai dit que c'est un bicylindre en ligne à refroidissement par air à calage 360 degrés. Il produit 45 chevaux. Donc logiquement, c'est une moto qui devrait être compatible pour le permis A2 si jamais il y a certains qui veulent rouler en moto ancienne. Et quand on regarde un 45 chevaux pour un 400, ce n'est pas ridicule du tout. Même maintenant, il y a beaucoup de 400 qui ne font pas beaucoup mieux. Si vous prenez par exemple un Ninja 400, le Ninja 400 fait 45 chevaux alors que c'est un moteur tout à fait moderne en injection, refroidissement liquide. Là, c'est carburateur, refroidissement par air. Il y a zéro technologie moderne dessus et ça fait la même puissance. Et même si on compare au niveau poids, 167 kg pour cette machine, c'est quasiment le même poids qu'un 400 moderne. Allez, on accélère un peu. On va utiliser un peu ce moteur. La sonorité est assez sympa quand on commence à monter dans les tours, au-delà de 5000 tours. Là, dans les enfilements de virage, la moto est facile. Il n'y a aucun problème. Pour améliorer la maniabilité, le propriétaire a aussi remplacé le guidon par un guidon assez droit, un peu type cross. Alors que d'origine, c'est un guidon qui est un petit peu plus étroit et plus décalé vers le pilote. Donc là, ça m'oblige, moi, à me mettre vraiment sur le bout de la selle, vers l'avant, pour avoir bien le guidon en main. Mais une fois bien placée sur la selle, la moto est extrêmement vive, due à sa légèreté, bien sûr, mais également au fait que c'est une moto ancienne. Donc les pneus sont extrêmement fins. A l'avant, c'est du 19 pouces et à l'arrière, du 18 pouces. Donc des tailles qu'on ne voit plus trop sur ce genre de machine moderne. Alors, dans les ronds-points, ça se penche sans aucun problème. Et on accélère à fond. Allez, ça vaut. Une fois au-delà des 7000 tours, ça marche pas mal. C'est pas ridicule du tout. Donc à l'avant, vous le voyez aussi, il y a un support pour les numéros de course. C'est pas très très esthétique. Alors sur le freinage, par contre, je retrouve exactement les mêmes sensations que lorsque je possédais une Yamaha XS 400 de la même époque. C'est-à-dire, le frein arrière freine très peu. Le frein avant freine pas beaucoup plus. A l'avant, c'est un frein à disque, mais c'est un frein monodisque et monopiston. Donc je peux vous assurer que pour freiner, il ne faut pas hésiter, mais à choper le frein avec les 4 doigts et à tirer très fort pour qu'il se passe quelque chose. Et même comme ça, c'est loin d'être impressionnant. Ça freine très très peu. Donc ce qu'il faut, c'est pas hésiter avec ce genre de moto à rouler un peu dans les tours. Et ensuite, on freine, mais on n'hésite pas à utiliser surtout le frein moteur. Ça peut paraître idiot, mais c'est presque en roulant fort qu'on arrivera le mieux à freiner. Parce qu'en roulant à trop faible allure, le moteur n'est pas assez haut dans les tours. Donc vous n'avez pas ou très peu de frein moteur. Bon, une fois qu'on a compris le système, l'utilisation du freinage, en utilisant beaucoup le frein moteur, c'est pas une moto qui fait peur sur son freinage. C'est exactement pareil que sur la XS400 que j'avais à l'époque. Alors je ne vous en ai pas parlé, mais tout ce qui est commodo sur cette moto, on retrouve à peu près les mêmes fonctions que sur une moto moderne. Mais alors bien sûr, les commodos en eux-mêmes ne sont pas aux normes standards. Sur la gauche, on a le bouton qui permet de mettre l'éclairage soit en position feu de croisement ou feu de route. On a un petit bouton qui sert à l'appel de phare. On a les clignotants bien sûr, mais contrairement aux motos modernes, où le clignotant a tendance à revenir au milieu tout seul, et on doit appuyer sur la position milieu pour les éteindre. Là, si je veux par exemple le mettre à droite, eh bien le clignotant va rester indéfiniment sur droite. Il faut que je le remette au milieu pour que ça s'éteigne. En dessous, le klaxon, à son emplacement habituel. Sur la droite, on a un bouton, un genre de coupe-circuit, et de quoi allumer les feux. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de les allumer. Parce que sur les motos anciennes, les feux ne s'allument pas tout seuls. C'est uniquement à partir de 2003, je crois, ou 2002, je ne sais plus. que les motos étaient obligées d'avoir l'allumage automatique dès la mise sous contact. Alors, c'est une moto ancienne, donc elle a l'extrême avantage d'avoir le démarrage, bien sûr, avec un petit démarreur électrique, mais vous pouvez aussi, et vous devez, démarrer au kick. Là, par exemple, la moto, la batterie est un peu faiblarde, et le propriétaire ne s'en occupe pas plus que ça, tout simplement parce qu'elle démarre du premier coup de kick sans aucun problème. Et pour avoir déjà eu des motos anciennes, avoir un kick, c'est juste du bonheur. Parce que le jour où vous n'avez plus de batterie, ou si la batterie est un peu faible, pas de souci, vous arrivez à démarrer quand même. C'est une moto d'époque, donc toutes les commandes, que ce soit le frein ou l'embrayage, rien n'est réglable. Heureusement, les commandes sont placées, je dirais presque idéalement. Alors on va aller faire un tour sur l'autoroute. Donc je sais bien que ce n'est pas le domaine de préélection de ce genre de moteur. Allez, on monte sur l'autoroute. Donc là, je suis à 110, en 5ème, il n'y a que 5 vitesses sur cette moto. Et je suis à 6500 tours. On a une position parfaitement droite, donc on voit parfaitement ce qui se passe autour de nous, ça c'est plutôt bon. Donc là, je suis à 100 km heure en 5ème, j'accélère à fond. 105, 110. Ouais, ça reprend pas mal. Après, c'est sûr que ce n'est pas une moto qui est conçue pour avoir une vitesse de pointe extrêmement élevée. Et ce n'est pas là-dessus qu'on l'attend. Alors lorsque je me retrouve à l'arrêt, la moto n'est pas très très haute, mais la selle est quand même assez large. Donc je mets les deux pieds par terre, mais je ne mets pas les deux pieds à plat. À faible vitesse, le moteur a suffisamment de couple. Ça marche plutôt bien. On ne se sent pas comme avec certaines motos modernes de beaucoup plus petites cylindrées, mais qui feraient la même puissance. Obligé de monter extrêmement haut dans les tours pour avoir un minimum de relance. Là, ça marche bien dès les bas régimes. Après, bien sûr, ce n'est pas une accélération de furieux. Ce moteur est très agréable. On va tenter une toute petite relance. Je suis à 50. Et j'accélère à fond. Franchement, ça marche. Allez, on anticipe le freinage. Et c'est clair que le frein moteur, c'est ce qui me ralentit le plus. C'est super. Fun, super maniable. Il y a pas mal de vibrations qui remontent quand même dans le guidon quand vous êtes à haut régime. Et franchement, ce genre de sensations, je ne les ai éprouvées que sur des machines anciennes. Je n'ai jamais vu de machines modernes qui vous renvoyaient des vibrations dans le guidon comme ça. Ça peut être dérangeant si vous faites vraiment des très longs trajets. Le cadre de cette moto est d'un modèle assez particulier. Ça se voit assez rarement. En fait, c'est un cadre poutre avec un moteur semi-porteur. C'est-à-dire que le cadre en dessous du moteur est complètement ouvert. C'est le moteur qui assure la rigidité de l'ensemble. Ça monte un petit mille tours. Oh putain, c'est trop fun. Il n'y a qu'avec des machines anciennes qu'on peut avoir des sensations comme ça sans se faire peur. Parce que je ne suis pas à une vitesse de dingue. Vous voyez, je suis à 90 et déjà, je suis en train de me marrer. Alors, les suspensions, je n'en avais pas parlé. Mais c'est clair que sur les gros chocs, c'est loin d'être le top du confort. Mais ça passe. Vous voyez, je suis sur une route un peu de forêt. Tout ce qui est petit choc, c'est bien absorbé par les suspensions. Les suspensions, d'ailleurs, ont été remplacées depuis le temps. Vous doutez bien qu'en plus, avec une utilisation en rallye, tout ce qui est consommable, je dirais, les pneus, les freins, les suspensions, c'est révisé très fréquemment. Donc là, c'est pratiquement du neuf. Et ça amortit bien sur les petits chocs. Sur les gros, c'est un peu moins bon. Mais ça n'a rien de choquant. C'est quand même assez agréable. Je vais m'arrêter ici pour faire un test de demi-tour. Regardez l'angle de braquage. Déjà, il est énorme. J'ai un pied bien à plat. Et regardez, la route est super étroite. Et j'arrive à tourner sur la largeur de la route. Donc ça, c'est vraiment super bien. On va essayer la souplesse de ce moteur. Et c'est hallucinant. Donc je suis en cinquième sur le rapport le plus haut, à 20 km heure. Et regardez, je ne touche à rien. La moto, elle ne vibre pas. Elle continue d'avancer nickel sur le ralenti. Je réaccélère. Et elle repart sans broncher. Je n'ai jamais vu ça sur un Bicillard. Surtout de cette époque-là. C'est d'une souplesse hallucinante. Je suis en cinquième. Alors là, franchement, je suis sur le cul. Mais vraiment. Même une moto moderne n'arriverait pas à faire du 20 km heure et repartir sans aucun souplesseau, sans rien, en Bicillindre. Enfin. Bon, maintenant qu'on est ici, on va essayer le 0 à 100. Donc vous voyez, c'est une route quasiment désaffectée. Et on est parti. Et on freine. Alors on arrive à 100 en troisième. Ce qui est, je dirais, assez normal pour ce genre de moto. Donc ce n'est pas hyper violent. Ça fait 45 chevaux, comme je vous le disais. Mais ce n'est pas mal. Ce n'est pas ridicule du tout. Par contre, ce qui choque toujours avec ce genre de machine, c'est le freinage. Sur une machine moderne, j'aurais arrêté la moto beaucoup plus vite. Là, on est obligé de le faire au frein moteur. Donc c'est une technique vraiment différente. Et c'est une technique que j'ai utilisée pendant longtemps, vu que j'ai eu beaucoup de motos anciennes. Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de motos anciennes. Et parfois, je l'oublie un peu. Allez, petit freinage. Frein arrière, frein avant. On redescend bien toutes les vitesses. Le frein avant, en fait, il a un peu de patate. Mais il faut vraiment tirer fort dessus. La moto, sinon, est en bon état d'entretien. Donc, elle a duré d'aviation. Le maître cylindre de frein avant a été remplacé. Parce que celui d'origine, il avait rendu l'âme. La machine, vous pouvez voir aussi qu'elle n'est pas en état concours. Elle a des bosses, des rayures. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une moto qui tourne tout le temps. Qui fait du rallye. Et forcément, de temps en temps, en rallye, ça arrive de tomber. Le propriétaire me disait aussi que l'avantage de ces machines-là, c'est qu'en entretien, ça coûte très peu cher. Alors qu'il l'utilise en rallye, il fait une vidange par an. Donc, c'est presque rien. Et ça m'a même surpris. Parce qu'à l'époque, lorsque j'avais ma XS400, moi la XS400, c'était vidange tous les 3000 km. Alors là, une fois par an, ça m'a un peu surpris. Mais bon, avec les huiles un peu modernes, je peux comprendre que ça passe très bien. Et vu qu'il fait de la course avec, lui, il me disait qu'il démonte intégralement le moteur tous les 4 ans. Pour tout faire, refaire et tout vérifier. Mais que c'était vraiment du préventif. Et parce que lui, il l'utilise dans des conditions un peu extrêmes. Parce qu'au final, en utilisation normale, il n'y aurait pas besoin de faire ça. C'est vraiment du préventif. Et pour être sûr de jamais avoir de problème lors d'une course. C'est une machine qui, en bon état, vaut dans les 3000-4000 euros. Oh oh, c'est ça ! J'adore faire gueuler ce moteur à 9000 tours, 9-10 000. Ça fait une espèce de résonance, ça remonte dans le guidon, un tout petit peu dans les calepiers. Et c'est du bonheur, j'adore. Donc, voilà pour cette CB400T de 79. Une machine qui n'a pas connu de succès à l'époque. Qui maintenant, en occasion, coûte relativement peu cher. Alors qu'elle a de très bonnes performances. Franchement, je pense que... Le look, moi, je n'ai jamais été fan. À cause surtout de ce réservoir avec la trappe bizarre. Mais je pense que je pourrais passer outre et m'en payer une. Ça a l'air d'être une très très bonne bécane. Si vous avez des questions concernant cette petite moto, n'hésitez pas. Vous me mettez ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut. Je remercie encore l'abonné qui a fait le déplacement pour me prêter sa machine. Je rappelle que tous les tests que je réalise sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc, si vous voulez que la chaîne avance, n'hésitez pas à me proposer le test de votre machine. Moi, je rappelle, je suis près de Rouen, en Normandie. Donc, plus vous serez proche de moi, forcément, plus le test sera facile à organiser. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Vez à tous ! Alors aujourd'hui, j'utilise un nouveau dispositif pour enregistrer l'audio. J'espère que la qualité en sera améliorée.